Les pavés de la place du jeu de balle sous les pieds des brocanteurs. Et si un jour ces pavés-là étaient classés ? Surpris que l'espace ne soit pas encore protégé, la plateforme Marolle et l'ASBL Pétition Patrimoine ont déposé mardi une pétition de demande de classement pour l'ensemble du site. Elle représente vraiment un intérêt historique, esthétique, et j'ai même envie de dire folklorique pour de très 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 nombreux habitants du quartier, mais aussi pour de très nombreux Bruxellois au sens large. C'est vraiment une place importante pour tout le monde, je pense. Dès qu'il y a eu l'annonce de ce projet un peu fou de faire un parking sur la place du jeu de balle, il y a eu des dizaines et des centaines de personnes qui ont dit « Mais enfin, rien n'est classé, il faut faire classer ». Le dossier concerne l'ensemble de la place et certains éléments en particulier. L'église de l'Immaculée Conception et les maisons voisines, l'ancienne caserne des pompiers signée Poulart, et l'abri anti-aérien dans le sous-sol de la place. Une demande motivée par l'intérêt patrimonial de l'espace est sans doute une nouvelle étape dans le combat de la plateforme Marol contre le projet de la ville de Bruxelles de construire un parking sous la place. Le but c'est simplement de faire en sorte que ce patrimoine soit protégé et qu'on ne puisse pas venir faire des chantiers interminables, changer les pavés, etc. Qu'on ne puisse pas venir mettre des bouches d'aération, etc. « Alors, menacer le parking en cas de classement à la ville de Bruxelles, on ne voit pas le problème ». « On n'a pas en tête de changer l'image de la place. On va garder les arbres, on va garder les pavés. Il y aura une entrée et une sortie du parking, mais on n'a pas encore décidé où ». Reste à attendre la décision du gouvernement. La procédure peut prendre entre 6 mois et 2 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada